salut et bienvenue sur un média 46 aujourd'hui nous sommes dans un petit coin du lot dans lequel se déroule la première compétition en occitanie de ivtt ivtt je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas comment ça fonctionne par rapport à un vtt normal du coup le but aujourd'hui c'est que je vais tout simplement vous emmener visiter un petit peu cet événement et on va voir ce qu'il s'y passe je suis à l'endroit parfait pour enregistrer une prise de son puisqu'il y a une autoroute juste derrière et je ne suis pas tout seul sur ce reportage puisque je suis avec christelle christelle qu'est ce que tu fais là en fait j'étais là pour aider un peu sur l'organisation un tout tout petit peu pour aider à piqueter mettre des pancartes et peut-être cet après m aider à la buvette et arranger mais de suite il va falloir qu'on réponde à une petite question c'est quoi la différence entre un vtt normal et un vtt électrique en fait on va aller interviewer ben qui participe à la course et c'est aussi lui qui a ouvert tout le tracé en ça fonctionne c'est juste un moteur électrique d'environ 250 watts pour tout le monde avec une batterie d'entre 400 et 600 watts mais bien deux heures à charger complètement et d'autonomie on a les 30 km et 1000 mètres de dénivelé c'est que vous courez pendant ce temps là il y a une note de vos batteries qui chargent et vous changez à des moments pour ceux qui ont le budget ouais ça coûte combien le vélo la batterie le truc en ordre d'idée le vélo ça va de quatre à dix mille euros le la batterie ça va de 600 à 1000 euros en fonction de la grosseur mais le mec vient de se péter la gueule et genre il se relève il continue quoi on a décidé de faire du vélo électrique parce que maintenant c'est rallié à la ffm donc le circuit s'y prêtait ici et en fait on a voulu changer un petit peu la formule qui se faisait jusqu'à aujourd'hui après jusqu'à présent c'était plus des spéciales bandes de relais avec arriver départ au même endroit et nous on a voulu faire type vrai enduro quoi avec des spéciales plus type ligne c'est 80% de descente pour 20% de montée dans les bois dans les frairies un peu de tout alors je pense que c'est pour un public confirmé qui sait faire du vélo parce que c'est très technique en même temps physique parce qu'il ya beaucoup de relance à sortie de virages et technique parce que les enchaînements sont dans des dévers dans des montées il y a des pieds enfin des rochers à descendre il y a bousquet ton numéro tu peux nous le redonner à l'initiative des épreuves de vtt électrique de la fédération française de moto il ya un moteur c'est silencieux mais un moteur donc la fédération française de moto organise des épreuves comme cette année à valroufier donc moi mon rôle je suis promoteur donc mon rôle c'est de d'aller à la rencontre des organisateurs de vérifier s'il y a les capacités sur place à organiser des épreuves autant sur le plan du relief sur le plan de des ressources humaines etc j'aide à la diffusion de l'information l'affichage vidéo les liens pour les chronométrages donc on est en train de rouler dans des petits chemins pour essayer de rejoindre le lieu en fait de la spéciale on va pouvoir passer tous les tous les coureurs ont dit tous les tous les vélix si tu par exemple tu fais six tours même si ton dernier tour je fais achet pas combien soit n'empêche que tu en as fait six ça veut dire que tu auras été très rapide et du coup tu as pu en faire parce que je veux dire moi donc plus tu vas faire de tours et mieux tu vas être classé quoi est ce que c'est pas beau ça en tout cas j'espère que vous aimez parce que certainement que nous on va tomber en panne ici et donc on va devoir y rester une partie de la journée du coup ouais du coup en fait là on est sur un terrain qui est prothésé donc en fait la propriétaire de ce terrain est prof dsvt donc elle a étudié à la faune flore tout ça donc ici c'est protégé et en fait pour tout ce qui a été des broussaillages et ouverture du coup de du parcours en fait il ya tout dû être fait à la main donc pas d'outils mécaniques donc aucune tronçonneuse chose comme ça tout a été fait à la serpaine en fait parce que c'est aussi ça c'est aussi le développement durable et l'écologie donc voilà et après dans les bois là bas c'est quoi après ça descend et après ça remonte je peux vous demander ce que vous en pensez là du coup c'est la première fois que vous voyez le parcours et alors on aimerait qu'il y ait plus de talus vous voyez comme ça plus de descente à la limite il aurait fallu couper tout droit ouais là ça les cuisses vont chauffer là le cardio il va monter là et voilà c'est la fin de ce reportage média 46 on se restaure grâce à cette petite soupe à la citrouille offerte par l'organisation on espère que ce reportage vous a intéressé et nous on se retrouve très bientôt pour une couverture de tout événement sportif vraiment qui se passe dans le lot à bientôt sur média 46 ciao